Ce sont deux décisions majeures à fort impact sur le processus électoral que les membres de la Commission électorale nationale autonome portent ce mercredi matin à la connaissance des partis politiques intéressés par les communales du 17 mai 2020. La première procède de la Cour suprême suite à une saisine de l'Association nationale des communes du Bénin. Les partis politiques devant prendre part aux élections communales du 17 mai 2020 doivent impérativement présenter une liste de candidatures dans chacune des 546 circonscriptions électorales et ce, au moment du dépôt des listes de candidatures. Les mesures de régularisation après le dépôt des listes de candidatures ne peuvent viser que la complétude, la régularité ou la validité des pièces de chaque dossier de candidatures. La Cour dit que si vous venez à la Sénat, vous devez avoir 3630 candidats titulaires comme suppléants. Vous ne pouvez pas venir ici avec 3629 noms de personnes et dire voilà mon dossier de candidature. Si vous faites comme ça, nous allons rejeter immédiatement votre déclaration de candidature. En revanche, à l'intérieur des dossiers que vous présentez, s'il y a des insuffisances, vous avez la possibilité d'aller compléter. Vous avez trois jours pour 72. Si la décision de la Cour suprême semble corser les conditions de présentation des dossiers de candidature des partis politiques, celles prises de concert par les institutions en charge du processus électoral leur allègent quant à elles la tâche. Concernant l'absence des cartes d'électeurs et les difficultés de signature ou de légalisation de la procuration et de déclaration sous l'honneur, il a été décidé, compte tenu du fait aussi que cela ne figure pas dans la loi de façon expresse, il a été décidé que les procurations et les déclarations sur l'honneur ne devraient pas être légalisées. Si vous venez avec une déclaration sur l'honneur d'un candidat qui n'est pas légalisé, on ne va pas vous en tenir rigueur. Si c'est une procuration non légalisée, on ne va pas vous en tenir rigueur. Les personnes souhaitant être candidates aux élections communales et municipales, mais ne disposant pas aux plus de cartes d'électeurs, ont également obtenu une solution à leurs problèmes. Il a été retenu que c'est l'ANT qui va délivrer un récépissé à ceux-là qui n'en ont pas et qui veulent être candidats. L'ANT est censé vous délivrer un récépissé ou un papier attestant que vous êtes sur la liste électorale. Et vous pouvez joindre ça à votre dossier de candidature en lieu et place de la carte d'électeur. Des mesures qui, dans leur ensemble, satisfont les représentants des partis politiques, même si certaines autres questions demeurent. Des séances de ce type, la Sénat en envisage encore d'autres. Au menu de la prochaine, sans doute, la décision de la Cour suprême concernant la répartition des sièges.